Hello Zerre ! Alors les petites nouvelles, vas-y, je te conseille pour la journée. Alors aujourd'hui on a commencé sous la pluie à Eau, à ULT. Alors bon la vue était magnifique mais il pleuvait bien. On a démonté la tente sous la pluie. Après une nuit plutôt chaotique, pleine de vent et de pluie. On a plusieurs fois cru que la tente allait s'envoler. A un moment elle s'est envolée. Quand on l'a démontée, elle s'est envolée. On l'a rattrapée, c'était... On a un peu du coup après le linge aussi à 3h30 du matin. Mais bon ça c'est normal quand on fait du camping, ça arrive au moins une fois. C'est ça. Avec notre séchoir système D. C'était un antivol. Le câble d'antivol tendu entre les vélos et un petit arbuste. C'était rudimentaire mais au moins on a pu sécher un minimum notre linge avant qu'il pleuve. Ça va, ça l'a pas trop mouillé, on a réagi plutôt vite. Enfin, donc on est parti ce matin sous la pluie. Toute la matinée était très pluvieuse. Ça a mis un coup au moral quand même de voir toute cette pluie. Au début on était... C'était compliqué le matin de se motiver parce qu'avec toute cette pluie... On était à peine préparés qu'on a dû se repréparer autrement pour protéger les bagages. Pour rajouter des sacs poubelles. On a dû mettre des sacs poubelles autour de toutes les bagages. Mettre des sacs poubelles à nos pieds pour empêcher nos chaussures de prendre toute l'eau parce que... On va éviter de choper des mycoses parce que bon... Ça ferait bien. Et ensuite du coup on est parti. On est arrivé vers... Vers 11h. Merles-les-Bains. On est arrivé à Merles-les-Bains. On est arrivé à Merles-les-Bains. Là-bas il ne pleuvait plus. C'était gris mais il ne pleuvait pas. On a pu passer Merles-les-Bains qui était... C'est beau. C'est vraiment une jolie ville. Très jolie. Ensuite on est allé jusqu'au Tréport. Et là enfin on est arrivé à l'en Normandie. Ouais là-bas on est arrivé à Normandie. Fini les Hauts-de-France. On a quitté les Hauts-de-France. On est arrivé à Normandie. Ça faisait plaisir. On a pris le finiculaire parce que bon on l'a monté... 399 marches je ne le fais pas avec un vélo. C'est ça. Du coup on a préféré prendre le finiculaire qui est gratuit en plus. Donc on en a profité. Et c'est cool en plus. On a une belle vue dedans. On s'enfonce dans la falaise. Franchement il est bien. Et puis arrivé là-bas on a mangé un petit truc. Et pendant qu'on mangeait le ciel bleu est revenu. Ouais. On nous a mangé sur un petit air de camping-car. On a sorti le réchaud pour chauffer des pâtes à l'arrache. Mélangé avec du thon. Bon c'était bon. On a bien mangé. On a bien mangé mine de rien. C'est un des trucs que le road trip nous a appris. C'est que en fait le meilleur des condiments c'est la fin. Alors si vous avez entendu un bruit bizarre derrière c'est possible. C'était un mouton. Oui. On a des moutons dans le camp. Mais bon. Du coup on a continué tout de l'après-midi en direction de Dieppe. Sous le soleil il faisait bon. Franchement il faisait bon. Un petit peu de vent mais c'était pas non plus méchant par rapport à ce qu'on a déjà eu. Et on a trouvé un petit camping à 2-3 kilomètres de Dieppe. C'est cool. Il est pas mal. Il est pas trop mal. Et oui il y a des moutons. C'est pour ça que je parlais des moutons derrière. Du coup il est génial. Du coup il est génial. On est en train de se faire manger les piquets. Donc voilà pour cet après-midi. Pour cet après-midi voilà. Ce qu'on a prévu de demain. Demain matin on prend la journée sur Dieppe et ses environs. Donc demain matin sûrement piscine. Piscine d'Hône-Mer. Piscine d'Hône-Mer de Dieppe. Donc on va plus l'attraction locale qui sera intéressant. On va essayer. On va être serré. On va se prendre la matinée pour ça tranquillement. L'après-midi. On va à l'église Saint-Valéry à Varrangeville-sur-Mer. Une petite église en bord de mer. Et puis il y a un joli chemin tout autour. Donc on va aller là-bas. Et puis le soir on retourne à Dieppe. Et on va finir le road trip ici. On pensait à la base aller à Honfleur. Voir être au tas. Voir être au tas. Honfleur c'était vraiment un peu bonus. Mais ici les côtes sont particulièrement compliquées. Et là après une semaine de voyage on sent que la fatigue qu'on va se faire ressentir. Surtout de mon côté. J'arrive un peu au bout de mes réserves et de mes capacités physiques. Je suis un peu dans le pâté à longueur de temps. J'ai mal constamment aux jambes. Donc au début même la bonne humeur finit par être impactée. Quand on a à force d'avoir mal on finit par ne plus profiter des choses. Et je n'ai pas envie de... Là en plus... On a envie de profiter et surtout que c'est tout ce qu'on voulait voir. Donc on le garde pour une prochaine fois. Sachant que par rapport à ce qu'on avait prévu on a été un peu ambitieux sur la... Très ambitieux. Tant qu'on a passé on ne pouvait pas savoir comment calibrer le voyage. Et on s'est rendu compte que pour faire tout ce qu'on voulait faire il fallait au moins une deuxième semaine. Et clairement je n'étais pas capable de la tenir. Donc là s'arrêter à Dieppe nous permettait de rentrer plus facilement en train. Et aussi on était une bonne porte d'entrée pour un prochain road trip. Pour faire la deuxième partie ultérieurement. Et on ne regrette pas de s'arrêter là. Parce qu'on a quand même vécu pas mal de choses. On a vu énormément de belles choses. Franchement on a vu vraiment beaucoup de belles choses. Ça a été la première expérience vraiment riche. Et on sait maintenant par expérience certaines choses qui sont à éviter. Certaines choses qui sont à prévoir en plus. Prévoir plus de choses pour la pluie par exemple. Et surtout comment mieux organiser son voyage. Là on avait prévu des objectifs beaucoup trop ambitieux pour la journée. En fonction de notre entraînement sur du plat. Et on n'avait pas prévu que les montées c'était beaucoup plus dur. Et la météo joue énormément aussi. Et la météo aussi. Une de rien le vent c'est très fatigant. Surtout pour monter. Et on n'avait pas prévu assez de temps pour visiter ce qu'on voulait visiter. Et ça c'est quelque chose qu'on changera aussi. Quand on fera la suite. Qu'on arrivera jusqu'à être au tas où on fleure. Ou même plus loin on ne sait pas encore. On prendra plus facilement une journée ou une demi-journée pour visiter une chose. Ça nous permettra de plus profiter de la région. Parce que là ça a été assez frustrant par exemple de devoir aller assez vite sur Saint-Valéry. Donc Saint-Valéry-sur-Somme qui est une superbe ville. Et on a un peu dû se dépêcher. Mais on en a profité. C'était joli. Mais il y avait encore beaucoup de choses à voir. Il y avait encore beaucoup de choses à voir. Et on ne pouvait pas arriver le soir au camping qu'on prévoyait. Et plusieurs fois on passait devant des panneaux pour des activités. On se disait ça doit être sympa. Bon tant pis. On verra plus tard. On regardera ce que c'est sur internet. Mais jamais on n'a pas eu l'occasion d'aller spontanément quelque part. Mais c'est pour ça que les prochains road trips on l'organisera un peu différemment. Et qu'on a décidé de se couper là. Comme ça la deuxième partie fera un road trip à lui-même. Enfin à part entière. C'est ça. Une semaine entre Dieppe et Honfleur. Voilà. Ça nous permettra de faire plein de choses. On aura quelques adaptations près. Mais ce sera à peu près ça. Ouais. Ou alors on fera les châteaux de la Loire. Aussi. Châteaux de la Loire ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal aussi. Et c'est plat. Donc voilà. On s'arrête surtout pour fatigue physique et au fur et à mesure morale. Quand une douleur pèse au bout d'un moment c'est le mental qui prend. Mais... C'est peut-être sacré bleu aussi. J'ai des bleus partout. Mais bon ça c'est pas grave. Il a un bleu en forme de tête de chat. Aussi. À cause des pédales. Parce que quand la montée est comme ça. Parfois on descend du vélo et on pousse. Et on shoot dans les pédales. Et on shoot dans les pédales. C'est magnifique. Ouais. Mais bon voilà. Sachez que bon si certains pourraient être déçus qu'on s'arrête là. Sachez que moi je suis quand même premier déçu. Mais on est très fiers d'avoir réussi à faire déjà tout ça. Sachant que je sais que personnellement je suis quelqu'un qui est très peu sportif. C'était vraiment un défi pour moi de faire ça. Je suis très content d'être arrivé jusque là. Franchement je voulais me dépasser. Et je pense que c'est objectif atteint à ce niveau là. Je voulais atteindre la Normandie. C'est atteint. Je n'ai pas été aussi loin que ce que je voulais. Mais je l'ai fait. On l'a fait. Et puis on a vu tellement de belles choses entre temps. C'était une bonne expérience. On s'est bien marré les soirs dans la tente. Ouais. Mais voilà. On s'est bien amusé. C'était une super expérience. Et on en refera. On en fera d'autres. On en fera d'autres. On en fera d'autres. Une fois ou deux par an. Ça dépendra des moments. Ça dépendra des saisons. Mais on en fera d'autres. Ouais. Voilà. Donc pour nous c'est retour dimanche matin à la maison. Train à 8h du matin. On devrait arriver vers midi à Lille. Ouais. Voilà. Et bah à bientôt du coup. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir soutenus autant. On ne pensait pas qu'autant de personnes nous suivraient comme ça. Ah oui. C'était vraiment très gentil. Et vous avez quand même. Je pense que vous avez quand même beaucoup poussé à avancer plus. On a été surpris de l'engouement. Ouais. Franchement je ne pensais pas que ça marcherait autant. On ne pensait pas être autant suivi. Et ça nous a fait vraiment plaisir. Et ça nous a motivé aussi. Il a vraiment beaucoup. Les jours de pluie. Ouais. Parce qu'on en a eu pas mal quand même de pluie. Pour la moitié du temps c'était. La moitié du temps on a eu de la pluie. Donc en juillet. Donc voilà. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. A la prochaine. A la prochaine. On fera d'autres tripes. Ouais. Vous aurez plus de photos et plus de vidéos. Et plus de conneries de notre part. Bon allez. Bon allez. Salut. 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 Baptiste. Salut.